Fidèle ami de l'homme depuis la nuit des temps, les chiens sont des animaux qui aiment leur maître et qui n'hésitent pas à le protéger dans n'importe quelle situation. Même si certaines personnes préfèrent les chats, qui sont tout aussi aimants et attachants, avoir un chien comme animal de compagnie est tout d'abord un gage de sécurité. Il existe différentes espèces de chiens. Si vous avez besoin d'un ami qui vous sera loyal inconditionnellement et vous protégera, regardez cette vidéo. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortues. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai donc fait pour vous le Top 10 des plus gros chiens de garde du monde. C'est parti ! Le Boerboule. Créé par croisement de plusieurs autres races de chiens par les colons hollandais venus en Afrique du Sud, cette race de chiens était indispensable pour la garde des fermes. Le Boerboule est réputé pour avoir mis en fuite un lion. Même si c'était à plusieurs, c'est une sacrée performance, n'est-ce pas ? Le Boerboule est un chien qui est généralement facile à éduquer si on lui donne du respect et de l'attention. Très protecteur et territorial, c'est le genre de chien qui ne laissera pas un intrus ou une personne extérieure entrer dans son environnement. Il aboie peu, mais n'hésite pas à passer à l'action quand il le faut. En présence de son maître, c'est un chien qui ne va pas attaquer les invités quand celui-ci lui montre qu'ils sont les bienvenus. Le Boerboule s'entend très bien avec d'autres chiens et s'adapte en fonction du gabarit de ses partenaires de jeu. Ce chien peut peser jusqu'à 80 kg, mais malgré cela, il est rapide et énergique. Si vous êtes à la recherche d'un grand chien de garde et en même temps doux, alors le Boerboule est fait pour vous. Le Kangal Aussi appelé berger d'Anatolie, cette race de chiens est originaire de la Turquie. Grand de taille, il était souvent utilisé pour la protection des troupeaux ou la garde de propriété. Malgré un poids qui peut atteindre 75 kg pour les mâles et 60 kg pour les femelles, le Kangal est un chien rapide. Avec une mâchoire qui peut exercer une pression moyenne de 337 kg, c'est le chien le plus puissant en matière de morsure. Sa durée de vie est comprise entre 10 et 12 ans, ce qui est une très bonne moyenne comparée aux autres chiens de grande taille. Doté d'un énorme sens de la protection, cette race de chiens défierait tout pour protéger sa famille. Il ne fuit aucun danger. Le loup, en passant par les hyènes ou même l'ours, le Kangal est réputé pour les avoir déjà fait reculer. Si vous êtes à la recherche d'un chien puissant et vigoureux, le Kangal est un chien que vous devez adopter. Le Doc de Bordeaux Le Doc de Bordeaux est un chien massif, puissant, très musclé et trapu. Il est doté d'un crâne large et profond et d'un stop très marqué. Le poids de la femelle varie entre 45 et 50 kg, tandis que celui du mâle est compris entre 50 et 52 kg. Ce chien est l'une des plus anciennes races canines françaises. Il était élevé pour le combat et la chasse au gros gibier. C'est un chien très affectueux, calme et très protecteur par contre. Il prend souvent du temps pour analyser les situations, évaluer le danger avant d'attaquer. Il aime sa famille et la protégerait contre tout danger. C'est aussi un magnifique chien de compagnie qui aime jouer avec les enfants. Déterminé et courageux, il n'a pourtant pas besoin d'attaquer. Son aspect physique suffit souvent pour faire reculer la menace. Le fila brasilero Créé et élevé au Brésil, il est aussi appelé mastiff du Brésil. Très attaché à sa famille, il n'apprécie pas les étrangers. Mais si vous avez envie d'adopter cette race de chien, vous devez l'éduquer afin d'adoucir ce trait de caractère. Avec un poids qui peut atteindre 60 kg pour les mâles et 50 kg pour les femelles. Le fila brasilero a une constitution physique massive, des allures caractérisées par des mouvements allongés et souples. Il a été utilisé comme chargé de protection des troupeaux contre les animaux sauvages, ensuite comme gardien des esclaves dans les plantations de canne à sucre. Il a également été utilisé comme chien de guerre et plus précisément comme pisteur. Si vous cherchez un chien de garde par excellence, vous devez adopter le fila brasilero. Il est très fidèle à son maître et totalement dévoué. La loyauté est l'une de ses principales qualités. C'est un chien qui cohabite très bien avec d'autres animaux ou congénères. Côté mode de vie, c'est un chien ne surtout pas gardé en appartement. Vivre à l'extérieur est ce qui l'affectionne le mieux. Avant donc de choisir cette race de chien, soyez sûr que vous avez un grand espace pour ses allers-retours. Il aime se sentir libre. Le grand bouvier suisse Le grand bouvier suisse est une race de chien qui est caractérisé par une grande robustesse. La femelle peut avoir un poids atteignant 45 kg et une taille de 68 cm, tandis que le poids du mâle peut atteindre 50 kg et une taille de 72 cm. Le grand bouvier suisse était employé autrefois comme chien de trait ou pour garder les troupeaux de bovins. Avec sa tête puissante, ses oreilles triangulaires, ses yeux en forme d'amande, sa queue épaisse, Ce chien aux apparences doux est très protecteur et peut se montrer dangereux quand on s'attaque à ses proches. Généralement, il a un tempérament équilibré, il n'est presque jamais craintif et sait parfaitement monter la garde pour protéger sa famille. Côté éducation, il faudra l'éduquer depuis son plus jeune âge afin d'éviter qu'il ne se montre peu docile à l'âge adulte. Très intelligent et peu agressif, il faudra le rappeler à l'ordre avec fermeté, sans brutalité. Le dog du Tibet Puissance et grandeur sont les mots qui caractérisent le mieux cette race de chien. D'apparence sérieux, il est imprévisible et ce n'est absolument pas le chien que vous devez offrir à vos enfants. Il est très protecteur et n'hésite pas à montrer toute sa puissance quand il le faut. Originaire du Tibet, où il était utilisé comme chien de garde des monastères, son poil long et droit accompagné de sous-poils denses sont la preuve de sa capacité à s'adapter au climat les plus rudes. Sa tête est large et lourde, avec un crâne fort et un peu arrondi. Ses oreilles de forme triangulaire pendent contre la tête. C'est un chien au gabarit hors normes mais qui peut se montrer calme. Il est très protecteur et fera tout pour protéger son territoire. Toutes ces caractéristiques font du dog tibétain un excellent chien de garde. Pour l'éduquer, il faudra un peu de fermeté et commencer dès son plus jeune âge. Si vous cherchez un garde à rapprocher, pas besoin d'aller voir ailleurs. Le dog tibétain est ce qu'il vous faut. Le commandor Originaire de Hongrie, le commandor était utilisé comme garde de troupeau de moutons. Très populaire dans son pays, ses traces de chiens pourtant faillent disparaître à cause de la seconde guerre mondiale, à l'issue de laquelle sa population ne dépassait pas le millier. Mais heureusement, les passionnés de l'espèce ont pu le sauver. Le commandor est un chien de grande taille et massif. Les femelles peuvent atteindre 50 kg avec une taille de 70 cm et les mâles 60 kg pour 75 cm. Cette race de chien est tout de suite remarquable à cause de son poil long, feutré et floconneux. Sa tête est plutôt large et recouverte d'un poil abondant. Il est très affectueux, protecteur et calme. Il défend la propriété de son maître avec courage et herdeur. Il est très méfiant envers les étrangers et reste très observateur. Il est conseillé d'éduquer très tôt ses traces de chiens, sinon sa force physique risque de causer problème. Patou ou Grand Pyrénéen Cette race de chien a été développée à l'origine pour garder les troupeaux. Costaud et élégant, avec un poil blanc, il a un caractère doux et fort à la fois. Si vous cherchez un compagnon courageux et dévoué, le Grand Pyrénéen est le chien que vous devez absolument adopter. Avec un poids qui peut atteindre 59 kg pour les femelles et 64 kg pour les mâles, et son poil dense et assez long, il dégage une certaine grâce dans ses lignes et son allure. Affectué et protecteur, il n'hésitera pas à se dresser contre n'importe quel type de menace pour vous protéger. Il est naturellement méfiant vis-à-vis des étrangers et il faudra l'éduquer très tôt pour apprendre à le canaliser. Cette race de chien est assez intelligente et obéissante. Dogo Canario Rustique, passif avec une musculature bien développée, le Dogo Canario est un chien à l'apparence bien imposante. Originaire des îles Canaries, il était utilisé à l'époque pour surveiller le bétail ou garder la propriété. Malgré sa forte constitution, c'est un chien plutôt agile, souple, avec une langue foulée. Les femelles ont une taille comprise entre 56 à 61 cm avec un poids situé entre 40 et 50 kg. Tandis que le poids des mâles varie entre 50 et 60 kg avec une taille comprise entre 60 et 65 cm. Doté de poils courts et d'une tête massive, il peut se montrer parfois affectueux et calme. Mais son plus grand trait de caractère est la protection. Le Dogo Canario est méfiant envers les étrangers et très protecteur envers sa famille. Avec cette race de chien, vous devez vous montrer autoritaire et dominant. Son éducation doit commencer dès leur plus jeune âge à cause de leur comportement difficile. Le Berger du Cocasse Rustique et imposant, mais de construction harmonieuse, le Berger du Cocasse est un chien loyal envers son maître et sa famille. Il n'apprécie pas généralement les étrangers et donc se montrera méfiant et protecteur. Cette race de chien peut peser jusqu'à 100 kg pour une taille de 75 cm. Il était employé par les Russes pour guider et protéger leurs troupeaux. Il était également chargé de monter la garde autour de la résidence. Il a un tempérament calme, mais possède des facultés de défense impressionnantes. C'est la fin de ce top 10 des plus gros chiens de garde du monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et à très bientôt.